Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général, puis nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio DevOps. Je suis toujours aujourd'hui avec Erwan et Damir. D'habitude, on a l'occasion de se présenter, mais là, je vais vous renvoyer aux petits épisodes que j'ai préparés avec Erwan et Damir. Chaque épisode va présenter chaque podcaster et comme ça, quand ça va tourner, on aura des nouveaux épisodes à écouter petit à petit. Et ça permettra de fluidifier Radio DevOps. La première chose que j'ai à vous dire, c'est qu'on est assez surpris parce qu'on a dépassé les 3000 téléchargements. On va tout doucement vers les 4000 téléchargements. Alors ça, c'est exceptionnel. Donc, merci à tous et j'espère que l'émission vous plaît et qu'elle continuera à vous plaire. Zip, zip, zip. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que je monte cet épisode de podcast un mois après l'avoir enregistré. Vous saurez tout sur les coulisses de Radio DevOps. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a presque atteint les 6000 téléchargements. Donc voilà, je vais juste faire un petit point de précision sur les chiffres. C'est qu'en fait, le confinement a fait exploser Radio DevOps. Et du coup, je pense que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Donc voilà, vous pourrez reprendre l'épisode sans aucun problème. Zip, zip, zip. Aujourd'hui, on va aborder comme d'habitude les actualités. Et puis, on va vous parler d'un des piliers du DevOps qui est la supervision ou le monitoring. Puisque quand on fait de l'amélioration continue, on doit mesurer pour pouvoir savoir ce qu'on va améliorer. Mais avant ça, les actus. Alors, Erwan, tu nous as préparé un petit quelque chose. C'est plus une anecdote qui s'est passée chez Google qui a été publiée dans un livre qu'ils ont mis en libre accès qui s'appelle Building Secure and Reliable Systems. C'est un bouquin de 500 pages dans lequel ils reprennent tout un tas de bonnes pratiques, de retours d'expérience et de mise en place de process qu'ils ont eu chez eux pour tous les sujets SRE, DevOps, etc. Alors, bien sûr, une bonne partie de ce qui est décrit dans ce livre, ça nous intéresse. Mais c'est des choses qu'on peut difficilement imaginer ou mettre en place puisqu'on ne travaille pas tous dans des structures de cette envergure-là. Mais ce qui est rigolo dans le bouquin, c'est justement les quelques anecdotes qui sont décrites. Et il y en a une qui m'a marqué, qui décrit en fait comment le changement du mot de passe Wi-Fi qui est distribué dans leur service de transport, donc dans les bus Google à San Francisco par exemple, comment ce changement de mot de passe a fait cracher tout un tas de choses en cascade. Et donc, c'est ce que je voulais vous raconter. Donc, tout se passe en 2012 et justement, les équipes IT décident de changer le mot de passe du Wi-Fi des systèmes de transport chez Google. Et donc, une fois qu'ils changent le mot de passe, ils envoient une notification à l'ensemble des utilisateurs chez Google pour leur dire, voilà, mettez à jour les credentials, etc. Ce que font les personnes, c'est qu'ils mettent à jour les credentials et puis, ils les sauvegardent dans le gestionnaire de password qui est utilisé par les employés de Google. Sauf qu'ils font, visiblement, ils font ça globalement, pas tous en même temps, mais pas loin. Et surtout, visiblement, le système de gestionnaire de password n'était pas suffisamment bien designé pour encaisser la charge de toutes ces personnes qui faisaient le changement de mot de passe. Et donc, du coup, le serveur master tombe, mais c'est pas grave, il y a un serveur secondaire qui tombe aussi. Ah ben mince, c'est pas grave, on passe au serveur, au troisième serveur. Et ce dernier ne tient pas la charge non plus, donc le service est KO. Ça lève une alerte, puisqu'ils ont du monitoring sur le sujet, donc la personne qui est d'astreinte est avertie que le service en question est tombé. Sauf qu'il n'a pas trop d'informations sur qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, puisque c'est un service qui a été développé en interne, qui est en place depuis un peu plus de cinq ans sans jamais avoir eu de problème. Et donc, du coup, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, il n'y a pas de doc qui existe. Donc, il décide, comme ce que font beaucoup de gens dans ces cas-là, c'est qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe, bon, on reboote le service en se disant que ça va bien repartir. Sauf que l'ingénieur d'astreinte, il ne savait pas, mais le reboot nécessite une carte à puce pour redémarrer le service. Et c'est une procédure assez classique chez Google, mais bon, la personne n'était pas au courant, que pour tout un tas de services, cette carte à puce est nécessaire. Et cette personne, qui est d'astreinte, se trouve à New York, et en fait, visiblement, au bureau de New York, ces cartes à puce ne sont pas à disposition. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va appeler des gens, alors, je ne sais plus, genre à Sydney, au bureau de Sydney, qui ont accès aux cartes à puce, de lui donner un coup de main. Sauf que, à Sydney, comme d'ailleurs dans tous les autres bureaux, il y a ces cartes à puce, elles sont dans un coffre-fort dont les personnes qui peuvent y avoir accès ne connaissent pas le mot de passe, puisque ce dernier était stocké dans le gestionnaire de passeport qui vient de tomber. Donc, du coup, c'est un peu l'angoisse. Il y a finalement quelqu'un qui arrive à... qui, en fait, connaissait par cœur le mot de passe du coffre-fort, qui arrive à récupérer une carte à puce, qui, donc, essaye la procédure pour le restart, mais le service ne redémarre pas, et surtout, le message d'erreur qui lui est affiché est un peu obscur. Il n'arrive pas trop à l'interpréter. Du coup, l'équipe, une autre équipe, donc, c'est celle de Sydney, se dit, bon, on n'a pas le mot de passe, bon, on va forcer le coffre-fort, parce que c'est une... c'est un... enfin, on est dans une situation d'urgence et de crise, puisque ce fameux gestionnaire de passeport était visiblement utilisé pour tout un tas de services. Ils forcent le coffre-fort, ils récupèrent une carte à puce, donc, ils enclenchent la procédure pour le reboot avec la carte à puce, en la mettant là où il faut, sauf que, pareil, ils prennent la même erreur que l'autre personne dans l'autre bureau qui avait réussi à avoir la clé. Et en fait, après une heure d'analyse, ils se sont aperçus que la carte à puce, en fait, elle n'était juste pas mise dans le bon sens. et suite, dès qu'ils ont découvert ça, ils ont pu restart le service et tout est rentré dans l'ordre. Ce qui est intéressant dans cette anecdote, c'est de voir que la confidentialité des données, c'est quelque chose... et le partage de secrets, c'est quelque chose qui est important. Donc là, j'ai... et de toujours très délicat. Donc, avoir des solutions de gestionnaire de passeport, ça a du sens. C'est quelque chose de très critique. Mais par contre, après, rendre disponibles les informations, donc là, que ce soit dans le cas de cette fameuse carte à puce ou des choses plus primaires, comme la doc qui va permettre de décrire le tuto à suivre pour réparer cette situation d'urgence. Mais en fait, tout ça n'était pas forcément hyper clair pour tout le monde. Ça n'a visiblement pas été testé non plus, puisque les différents membres de la chaîne, on voit par exemple la personne d'astreinte ne savait pas pour le coût des cartes à puce, par exemple. Donc on voit qu'il y a aussi bien techniquement, parce qu'un service aussi important qui visiblement est mal saisé, c'est quelque chose de grave. Mais aussi, humainement, avec la doc, la gestion de la crise, etc., montre qu'il y a plein de choses qui ont fail, que ça a créé une cascade assez incroyable et que pendant un peu plus de deux heures, il y a tout un tas de services qui ont été impliqués. Et je trouvais que c'était rigolo. C'est toujours sympa de voir que même chez des grandes boîtes qui sont censées driver un petit peu l'univers dans lequel on évolue peuvent avoir ce genre de loupé. Et c'est quelque chose qui est toujours assez rigolo à lire. Et donc, moi, ce que j'ai retenu en lisant ça, c'est que dès qu'on fait des procédures d'urgence, c'est bien d'en créer, mais il faut tout de suite les tester avec des gens qui n'ont aucun regard dessus pour justement découvrir les choses un petit peu de façon vierge, découvrir les choses auxquelles nous, on n'aurait pas pensé, qu'on aurait pu oublier dans notre procédure ou dans nos scripts ou autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Toi, Damien, tu as déjà eu ce genre de situation un peu triptyque ? Alors oui, moi, je fais pas mal d'exploitation quand même dans le début de ma carrière. Et oui, j'ai eu affaire à des incidents, des problématiques sur des choses que personne n'avait touché depuis 5 ans. Les gens qui avaient touché avaient démissionné ou avaient changé de poste. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué dans les cas-là. Et c'est vrai que cette histoire est très symptomatique, si j'ose dire, d'un problème qui touche beaucoup d'entreprises, je pense. C'est de se dire, ça marche, on ne sait peut-être pas comment, mais ça fonctionne, ça tourne, ça ne tombe pas en erreur. On va le laisser de côté, on n'y touche pas. Et j'ai une anecdote qui était assez drôle, mais au final, je ne sais pas du coup s'il y a des vrais ou si c'est juste une rumeur, mais qui disait que justement, chez Google, sur les services, ils ne devaient pas avoir un uptime de 100%. Pour qu'ils soient habitués à relancer le service et qu'ils connaissent la procédure. Et ça me paraît intéressant parce que souvent, le truc qu'on ne connaît pas, qu'on ne touche plus, parce que c'est stable, on ne touche pas, le jour où ça pète, on sera vraiment perdu. Et surtout si c'est critique, au mieux d'avoir un downtime de 10 minutes prévues une fois, on aura un downtime de plusieurs heures au mauvais moment. Ça, malheureusement, c'est ce qu'on voit ici. Donc je pense que c'est une philosophie de se dire, je sais, il y a un truc qui tourne, je sais comment le remonter si ça pète et je le teste de temps en temps, c'est une bonne chose. Après, il y a aussi un facteur pas de chance, mais c'est toujours intéressant ce genre de ressenti et de revue pour voir que, ben non, en fait, les choses peuvent mal tourner, on peut avoir des merdes à tous les niveaux et on peut être dans la pire des situations. Donc je pense que c'est intéressant et rassurant aussi de se dire qu'eux aussi le vivent et vivent avec. Moi aussi, j'ai fait pas mal d'exploits dans ma vie et moi, ça m'évoque deux choses que tu dis, Erwan. La première, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec et surtout, il faut vraiment prendre l'échec comme une manière vraiment de s'améliorer et prendre ça avec philosophie, même si quand tu es en pleine astreinte, gérer ça, ça ne doit pas être facile, surtout que ce que tu décris, c'était assez complexe. Mais vraiment, prendre ça, prendre l'échec et améliorer en fait les process après cet échec-là. Et alors, j'ai fait un petit dessin pendant que tu nous racontais l'histoire et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait une interdépendance assez flagrante entre le coffre-fort et le mot de passe du coffre-fort et le gestionnaire de mot de passe puisque le gestionnaire de mot de passe contient le mot de passe du coffre-fort mais le coffre-fort contient la carte à puce pour redémarrer le gestionnaire de mot de passe et du coup, je me dis, là, il y a eu un raté, je pense, à un moment donné et en effet, le fait de retester les procédures, ça aurait permis de voir ça. Et ça m'amène à la deuxième chose finalement que je voudrais mettre en exergue, c'est qu'une procédure, si elle n'a jamais été testée, en fait, il faut considérer qu'elle n'existe pas. C'est comme le backup ou la sauvegarde. Sauvegarder, c'est bien mais alors, il faut restaurer parce que si on ne fait pas le test de restauration, la sauvegarde, il faut considérer qu'elle n'existe pas. Damir, tu vas nous parler d'un autre grand puisque tu vas nous parler d'Amazon Web Services. Oui, je vais vous parler du coup d'un gars femme même si on ne les aime pas toujours, c'est quand même intéressant de voir les mouvements qui sont faits de leur part. c'est une news qui est assez courte mais globalement, AWS a ouvert une nouvelle région du coup sur le continent africain. C'est la première région qui l'ouvre sur ce continent. Donc, ce qui est intéressant c'est que j'ai une région ça représente trois datacenters différents ce qu'on appelle les AZ donc c'est quand même pas juste un serveur dans un coin c'est quand même une infrastructure assez conséquente et à savoir que Microsoft avait déjà ouvert une région sur le continent africain du coup l'année dernière donc il y a à peu près un an aujourd'hui donc ce qui fait qu'on a quand même deux des géants de la tech qui sont présents avec des datacenters en Afrique et donc tous les deux se situent à Johannesburg donc plutôt au sud de l'Afrique mais je pense que c'est une bonne chose ça va permettre déjà de consolider le réseau du coup et les interconnexions avec le continent africain qui sont pour l'instant il me semble de mémoire dans les interconnexions au niveau des câbles sous-marins les plus faibles donc je pense que l'arrivée des datacenters va permettre d'améliorer un peu ça et va permettre aussi peut-être à des entreprises du coup en Afrique de pouvoir travailler un peu plus sur la nouvelle technologie à pouvoir avoir accès à plus facilement à certaines ressources donc je pense que dans tous les cas c'est une bonne chose à ce niveau on voit depuis quelques années parce que c'est pas nouveau qu'AWS allait en Afrique vous imaginez bien que c'est pas une décision qui se prend en un quart de seconde Amazon est présent quand même depuis 2004 en Afrique du Sud et beaucoup de boîtes commencent à être présentes là-bas notamment dans les GAFAM on a aussi Facebook et Google qui sont assez présents notamment avec des projets comme Loon qui est projet d'alphabète donc de Google qui veut placer des ballons connectés des ballons dans l'espace pour interconnecter le Kenya notamment donc c'est assez intéressant de voir un peu ce mouvement qui est fait en ce moment de la part des acteurs notamment des GAFAM sur le continent africain pour justement du coup lancer peut-être de nouveaux business ou des choses comme ça je sais pas ce que t'en penses toi Christophe même si tu aurais préféré je pense un acteur peut-être plus local moi j'aurais préféré un acteur plus local et je suis très pour l'émancipation des acteurs locaux d'ailleurs je pense qu'il doit y en avoir en Afrique des acteurs locaux après c'est un territoire que je connais pas je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs enfin pas mal en tout cas qui nous écoutent d'Afrique peut-être qu'ils pourraient nous dire justement ce qui se passe là-bas moi ce que tu évoques ça me fait penser à un autre projet dont j'ai entendu parler parce que j'aime beaucoup l'astronomie et sur Twitter je suis abonné à des comptes astronomiques et récemment il y a eu en fait je sais pas si vous avez entendu parler de Starlink qui est ce test que fait SpaceX excusez-moi SpaceX donc l'entreprise d'Elon Musk qui a lancé je crois une soixantaine de satellites et donc ça fait une sorte de ligne de satellites qui se suivent et qui permettent justement d'apporter l'internet au débit là où ils sont en fait le projet d'Elon Musk c'est justement d'avoir je sais plus combien de milliers de satellites qui tournent autour de la planète pour apporter l'internet et toi Erwan alors qu'est-ce que t'en penses de cette histoire après c'est bien parce que ça va aider au développement et ça va créer du taf etc après je suis d'accord avec ce qui avait été dit juste avant c'est dommage que ça soit pas plus des acteurs locaux qui émergent et qui prennent à bras le corps ce genre de sujet alors la troisième news c'est en fait je vais vous parler de la CNCF plutôt un projet qui arrive à la Cloud Native Computing Foundation parce que j'ai fait une petite découverte en fait je connaissais pas du tout depuis avril en fait il y a Argo un projet un projet qui vient juste d'arriver dans les projets à Kubé et j'en avais pas du tout entendu parler avant ça et c'est un projet qui est plutôt lié le continuous deployment donc le déploiement continu alors c'est un projet qui est assez récent puisqu'en fait c'est en novembre 2015 qu'il a hébergé qu'il a émergé mais en interne et il a été publié en 2017 en août 2017 et donc Argo c'est quoi et c'est là où ça va devenir très intéressant puisque Argo en fait c'est un groupe de 4 produits le premier c'est Argo Workflow c'est le produit historique en fait c'est c'est un produit qui permet de faire un enchaînement de jobs un peu comme une pipeline ou carrément comme une pipeline à l'intérieur de Kubernetes alors je ne l'ai pas précisé mais Argo c'est un projet qui s'installe dans Kubernetes donc le workflow en fait va nous permettre de faire tout un enchaînement et tout un ordonnancement des jobs le deuxième produit j'ai vu quelques démos et ça s'appelle Argo CD donc continuous deployment ça va nous permettre de faire du GitOps en mode pool donc on va récupérer les informations de notre Git pour pouvoir installer et déployer des applications et Argo CD il est compatible avec les manifestes Kubernetes il est compatible avec Customize il est compatible avec Helm Ksonet Jsonet et on peut même apporter notre propre méthode de déploiement puisqu'il y a une gestion de plugin cette partie là moi c'est celle que je préfère on a aussi Argo Rollout qui apporte des nouvelles stratégies de déploiement puisque pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes il y a deux principales stratégies de déploiement qui sont Recreate qui permet d'arrêter en fait une application et de la recréer ou Rollout qui permet en fait de déployer petit à petit les applications on crée des pods des nouveaux pods avec la nouvelle version de l'app et puis on arrête les anciens pods et puis l'application est unique comme ça et bien Argo Rollout il apporte deux nouvelles stratégies le Blue Green donc l'exploitation en parallèle de deux applications donc la V1 et la VN-1 et Canary qui permet de faire une sorte de load balancing sur une population restreinte d'utilisateurs où on va en fait router une partie de nos utilisateurs vers la nouvelle version et enfin le dernier produit c'est Argo Event Argo Event en fait il va permettre de déclencher des traitements n'importe quel traitement sur des événements et la source de ces événements ça peut être donc soit des événements qui viennent d'Argo Workflow ou d'Argo Rollout soit des événements qui viennent de Git de Webhook de création d'objets Kubernetes des événements qui peuvent venir de S3 de tâches planifiées aussi ou tout un tas d'autres choses comme les services de messaging où on peut même créer aussi pareil avec des plugins des custom déclencheurs et Argo Event en fait il va nous permettre de déclencher soit Argo Workflow soit Argo CD soit plein d'autres choses donc moi je voulais savoir si vous aviez déjà entendu parler d'Argo avant cette news moi pas du tout vraiment je même pas je pense que c'est jamais arrivé dans un de mes feeds de news que je suis ouais c'est un peu pareil mais j'ai pas entendu parler c'est la première fois que j'en entends j'entends parler donc j'ai pas vu ni dans une news ni dans autre après si c'est pris en charge par par le CNCF c'est que le projet doit être quand même assez conséquent et doit être quand même déjà développé donc à voir le projet il en est fait assez développé moi je compte le tester d'ici la fin de l'année je vous en ferai des retours et en tout cas les vidéos que j'ai vues sur le net sur Argo me laissent rêveur parce que ça a l'air vraiment très très puissant on va pouvoir passer au sujet principal de notre podcast qui est la supervision le monitoring et d'autres petites choses alors quand on parle de supervision la première chose qu'on a en tête c'est mais qu'est-ce que c'est la supervision du coup Erwan pour toi qu'est-ce que c'est que la supervision qu'est-ce que c'est ta définition de la supervision je dirais de façon vraiment très méta et générale je dirais que la supervision c'est savoir donner un état un instant T d'une ressource d'un process d'un workflow ou d'une machine par exemple de façon très méta c'est ce que je dirais et toi Damien t'as une petite définition à nous donner je dirais un peu la même chose pour moi la supervision c'est de connaître l'état d'un service à un moment donné donc généralement au quotidien et d'être alerté en cas de soucis mais ça je le mettrais des fois même à part je le mettrais plus dans l'alerting j'ai tendance à différencier les deux c'est vrai on parlera de l'alerting tout à l'heure moi j'ajouterais un petit plus la supervision ça nous permet aussi de visualiser ce qui se passe parce qu'être au courant on peut l'être de manière textuelle mais pour moi il y a un côté visualisation qui peut être très intéressant dans la supervision en fonction des outils qu'on va utiliser et Damien tu nous parlais en préparant l'émission tu nous parlais de la différence entre monitoring et observabilité est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? effectivement donc du coup comme on disait c'est vrai que la supervision c'est quand même quelque chose qui vous permet d'avoir un état qui n'est pas forcément très précis qui va avoir tendance à être binaire globalement c'est un peu ce que vous utilisiez classiquement sur les infras un peu anciennes ou les infras de DSI un peu classiques par exemple j'ai un curseur qui me dit si mon disque dur il est occupé à moins d'un pourcentage ou pas et du coup qui est soit globalement vert ou rouge il y a souvent un état intermédiaire mais globalement on fonctionne sur un état qui est plus ou moins binaire et qui va être attaché à un service donc généralement dans le monitoring on dit on surveille un service qui est associé à un host par exemple le disque dur qui est associé à une machine on pourrait surveiller aussi la ram qui est associée à une machine etc donc on a ce combo entre guillemets du service et host et on va surveiller ce service avec un état binaire et du coup en tout cas pour moi ce qui va être la définition de l'observabilité c'est quelque chose qui va être plus complet et qui est beaucoup utilisé aujourd'hui c'est qu'on ne veut pas juste un état binaire on veut avoir des métriques donc des métriques sur un tas de choses le maximum possible j'aurais envie de dire que l'utilisation du réseau a par exemple le nombre de messages dans une QSQS et à partir de là on va en déduire un état donc c'est à dire plutôt que dire ce service il est up ma machine elle est up donc mon service il est up là on va agréger des ressources des métriques et on va en définir à partir de ces métriques un état et un état de santé qui n'est pas binaire on peut par exemple se dire j'ai beaucoup de Q dans ma file SQS mon application arrive à être épilée c'est un peu lent c'est juste qu'on a une montée en charge mais on va voir quelque chose de plus précis à ce niveau là donc pour moi c'est un peu l'évolution là dessus et c'est de plus en plus utilisé parce qu'avec le micro service en fait avoir juste un système de up ou down globalement c'est plus suffisant en fait pour ce type de service après je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à cette définition par exemple toi Erwan tu penses qu'il y a des choses encore à ajouter sur cette nouvelle méthodologie non non je suis assez d'accord avec ce que tu dis moi je de façon un peu globale je dirais juste c'est que tu as c'est ça c'est que tu as tout un tas d'informations qui vont te permettre de en fait de vraiment suivre ton activité un peu plus au détail et et souvent ce que ce qu'on entend par observabilité c'est enfin moi je l'associe en tout cas plus à la notion de vraiment de de service mais au sens au sens est-ce que ça marche ou pas plutôt que que lié à des ressources je sais pas CPU RAM disque etc c'est à dire que je veux savoir si mon micro service A est fonctionnel et que tout est ok et ben je pour moi l'observabilité c'est je vais avoir cette info avec le temps de traitement de moyens de mes messages le nombre d'erreurs qu'il a sorti sur les 10 dernières minutes etc en effet moi j'ajouterais en fait que pour moi la supervision de manière globale et l'observabilité ça nous permet d'avoir en fait l'état de santé de notre système d'information ou de nos applications et sans cette supervision en fait on est finalement aveugle et la seule chose qui nous rappelle que le service ne marche pas c'est les utilisateurs et quand ils appellent le support ils disent ah ça ne marche pas si on n'a pas mis en place cette supervision on n'a pas de vision justement de l'état de santé globale de notre application ou de notre système d'information du coup si on veut commencer à mettre en place une supervision parce qu'on n'en a pas ou parce qu'on commence tout simplement vous par quoi vous commencez en fait la première chose que vous faites c'est quoi quand vous démarrez une application et que vous voulez mettre la supervision dessus moi je peux parler d'un truc que j'ai fait assez vite dans la boîte où je travaille c'est que en gros chaque client a sa propre stack donc sa propre API qui parle à sa propre base de données et son propre serveur de queue etc et donc on a je ne sais pas 250 300 stacks déployés en prod et bien en fait pour monitorer facilement le côté fonctionnel de chaque stack c'est donc est-ce que tout est prêt pour que ça fonctionne le premier truc que j'ai fait avec l'équipe c'est on a créé une page de statut et en fait quand on ping cette page la page va faire quelques checks du type connexion à l'ADB connexion au serveur de queue le nombre de workers qui tournent il va vérifier enfin il y a un petit trick pour vérifier que les versions sont compatibles etc et en fait si un de ces tests n'est pas ok ça nous renvoie un code statut différent de 200 donc nous on peut monitorer on peut monitorer comme ça et en fait à chaque fois qu'on déploie une stack en fait on crée automatiquement un test sur cette page de statut et donc du coup en fait pour pas cher on a on a un monitoring pour chaque stack de nos clients qui est automatisé et qui et qui nous permet d'avoir un peu de un peu de supervision pour commencer qui est pas cher à mettre en place du coup c'est juste une status page où tu vois c'est up ou down le système ou il y a des métriques du coup qui sont quand même agrégées alors il y a quelques métriques mais qui sont très 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 enfin c'est typiquement le volume de données qui est que la stack gère ou des choses comme ça c'est très léger et je pense qu'on peut justement le là on parlait de comment on fait pour commencer pour commencer je pense avoir ce genre de système c'est pas mal parce que ça te permet d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe sur une infrastructure qui peut peut-être grandir assez vite et donc à n'importe quel moment on est en mesure de 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 pouvoir dire tel client que tel client est ok ou KO mais et actuellement on remonte quelques métriques mais qui sont quand même très légères je pense que l'étape d'après ça sera d'exposer des choses beaucoup plus avancées comme on peut le faire avec tout ce qui est prometheus compatible où tu as des détails beaucoup plus prononcés que ça alors moi on l'a fait on le fait régulièrement en effet c'est une page de statut ou une page d'eltcheck en fait qui permet de savoir soit à travers la supervision si le service il est up soit carrément à travers le cloud provider de savoir si la machine elle doit être recyclée ou pas par exemple si je prends l'exemple de Kubernetes on va dire je parle beaucoup de Kubernetes aujourd'hui mais c'est le fameux l'check des pods si les pods en fait ils répondent pas à une URL particulière et ben Kubernetes il va stopper le pod il va redémarrer un autre c'est ça que tu évoques quelque chose qui nous permettrait de savoir que l'application elle est bien en état de marche ouais bah ça c'est le premier je trouve que c'est des premiers steps à mettre en place au plus vite quand on doit monitorer un service ok mais ça c'est bien si on a justement un service si on a un service qu'on déploie ou sur laquelle on a la main mais si on est dans une vieille application monolithe sur laquelle on n'a pas forcément la main pour pouvoir modifier en fait les pages de l'application par où vous commenceriez vous pour justement mettre en place une supervision un peu plus légère du coup alors moi je vais donner un peu mon avis là dessus c'est vrai que moi je n'ai pas répondu à la question précédente du coup globalement il y a quand même deux cas je me permets juste de rappeler ça c'est si jamais on développe l'application on est en cours de développement et de déploiement de l'application auquel cas on peut avoir une discussion avec les développeurs et travailler je pense que c'est ce qu'il faut faire travailler avec eux pour qu'ils nous exposent des métriques importantes les traiter déterminer ce qui est important ou pas je pense que c'est important de le faire et si effectivement on arrive sur quelque chose qui est déjà existant à plus fortiori une application de type monolithe là ça va être effectivement plus compliqué on ne va pas pouvoir mettre de pages spécifiques exposées vraiment au cas par cas si on est sur du Java on peut peut-être récupérer des valeurs intéressantes au niveau de la JVM et encore il faut savoir bien les traiter après en déduire les bonnes choses mais ça peut être aussi intéressant du coup de plus tester tout ce qui va être latence et les latences des différents services les IOs les choses un peu classiques vu qu'on sera limité à ça pour en déduire un fonctionnement d'application savoir s'il est bon ou pas bon ou moyen dégradé mais je pense qu'on ne va pas pouvoir aller vraiment plus loin si on n'a pas la possibilité d'exposer des données supplémentaires niveau dev je pense que c'est vraiment important aujourd'hui donc oui pour un monolithe je pense qu'il faut voir ça un peu à l'ancienne entre guillemets si j'ose dire moi je me souviens que dans une ancienne vie il y avait aussi un monolithe où personne ne pouvait trop toucher pour rajouter exactement ce que tu décrivais exposer des informations et tout mais par contre et du coup on ne savait pas trop comment monitorer ce truc là c'était un peu galère et tout et en tout cas à minima ce qu'on avait fait mais peut-être qu'on va l'aborder plus tard mais c'est de monitorer l'activité des logs et en fait les logs ils sont de bonne mauvaise qualité on peut en discuter mais par contre on ose espérer que quand il se passe mal quand des choses se passent mal c'est bien en erreur quand il y a des warnings etc c'est tagué avec warning et du coup ne serait-ce que de suivre la volumétrie autour de ça ça peut déjà donner un premier indice de comment ça se passe sur ton monolithe est-ce qu'il est en train de générer un milliard d'erreurs en boucle ou est-ce que tout se passe bien du coup pour revenir un peu à la question du début c'est comment commencer dans le cas idéal je pense qu'il faut avoir des pages de statut et qui exposent en plus des informations un peu poussées mais en tout cas à minima ça me paraît mandatorie de vraiment suivre les logs sur des services qui n'exposent soit qui n'exposent rien soit sur lesquels on sait qu'on ne pourra pas faire de modifications pour avoir plus d'informations alors la première chose que je fais en fait pour démarrer rapidement dans un nouveau projet j'installe tout simplement des produits de supervision qui s'installent juste sur le serveur avant de pouvoir faire autre chose notamment alors si vous ne connaissez pas en ligne de commande alors c'est pas vraiment du monitoring parce que c'est juste pour avoir l'état en live de ce qui se passe sur le serveur mais Htop moi je vous le conseille si vous ne le connaissez pas c'est un très bon remplaçant de top mais surtout en fait j'installe NetData maintenant que j'ai découvert NetData donc j'installe NetData sur tous les serveurs que je lance où vous avez aussi un autre équivalent qui s'appelle Monit ça permet d'aller très très vite et d'avoir pas forcément un point central pour tout regarder mais au moins sur chaque serveur vous avez l'information et comme c'est pas dépendant de l'application on peut l'installer sur le système ensuite ce que je fais aussi c'est que si je veux avoir un point central et qu'en fait on doit aller très très vite dans les projets je prends une solution SaaS donc là au tout début je prenais Neuralic et puis maintenant je vais plutôt vers Datadog que j'apprécie plus particulièrement et j'installe Datadog sur les serveurs parce que ça va très vite il n'y a pas besoin de créer l'infra il y a juste besoin d'installer un agent ça se fait en 5 minutes et puis il y a des rôles en cible pour ça donc ça permet d'être enfin moi du coup je le mets dans tous mes serveurs aussi et après l'étape d'après ce sera d'avoir sa propre infrastructure de monitoring est-ce que vous vous lancez aussi avec des SaaS quand il faut aller vite au début des projets pour changer les choses ou est-ce que vous partez directement sur une infra complète ou est-ce que même vous avez votre infra complète de supervision ? Moi actuellement j'ai vachement poussé pour qu'on ait notre propre infra là-dessus parce que ça revenait nettement moins cher essentiellement pour des histoires de coût et que j'avais déjà tous les scripts qui allaient bien pour déployer une stack ELK qui va bien et donc du coup l'équivalent de l'agent que tu installes sur tes serveurs donc ELK c'est le triptyque Elasticsearch Logstash et Kibana donc Elasticsearch pour la base de données Logstash pour l'espèce de ETL et on va centraliser en lui envoyant les logs et Kibana pour faire la visualisation et donc du coup les agents qu'on installe sur les serveurs c'est Filebit pour remonter les logs qui fait le rôle d'un syslog en gros et Metricbit qui va renvoyer l'équivalent de ce que je pense tu installes enfin le même type d'information que ce que tu as avec l'installation d'un agent comme Datadog et au final c'est ce que je trouve pas mal dans cette stack c'est que c'est pas trop compliqué à scaler puisque en gros la faire scaler c'est juste savoir faire scaler les Elasticsearch donc même sans être un expert de la solution c'est pas très compliqué à faire et puis après Logstash et Kibana c'est quand même assez facile à maintenir donc du coup moi j'aime beaucoup cette stack là je permets de te poser la question je suis désolé Damir vous êtes combien dans ta boîte parce que moi c'est souvent je suis tout seul je suis le seul ops donc maintenir la totalité des trucs c'est un peu compliqué pour moi mais vous êtes combien pour justement vous permettre d'avoir un ELK as a service en interne par exemple je suis le seul DevOps full time et j'ai aimé dans l'équipe mais par contre dans l'équipe back-end je pense que tout le monde saurait reprendre et relire ce qui a été fait sur la stack ELK aujourd'hui on va dire que c'est c'est moi qui ai initialisé la mise en place de tout ça mais si je suis pas là je pense qu'il n'y a aucun souci enfin d'ailleurs je peux même le dire même quand j'étais pas là il n'y a eu aucun souci pour 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 maintenir pour maintenir tout ça et ouais enfin on en est globalement content ça pourrait être nettement mieux mais en tout cas pour pas trop cher parce que clairement comme j'avais déjà fait ça auparavant le projet il a démarré en deux jours en deux jours on avait on avait toute la stack et et on avait déployé les trucs il restait que les que les les logs éventuellement qui devaient être parsés il fallait rajouter les règles qui allaient bien mais sinon on a on a démarré hyper vite sur ce sujet du coup c'est vrai que de mon côté en étant étant consultant j'ai tendance à m'adapter en fonction des besoins clients du contexte client et donc ça différencie assez régulièrement là actuellement on est plus sur du full cloud donc on est sur du cloud watch ça fait ça fait le taf globalement et ça a l'avantage de pas multiplier les outils quand on est déjà sur AWS qui est déjà assez assez complète quand même complète comme plateforme donc c'est plutôt plutôt pas mal ensuite pour les solutions ça c'est vrai qu'il y a datadog après datadog le problème c'est que ça a vite mais la facture va très vite aussi moi j'ai trouvé que ça allait beaucoup trop vite niveau facturation donc je suis tendance à pas trop l'utiliser ce que je retrouve assez souvent et assez régulièrement moi je travaille sur des très gros projets donc on est à peu près 40-50 en fonction de toutes les équipes confondues qui s'occupent des diverses parties on va retrouver on va retrouver souvent du Dynatrace c'est vrai qu'on a parlé assez de manière assez transparente de aussi bien la supervision de l'observabilité mais aussi du log management notamment avec la solution de LK donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est complémentaire les logs et qui est un sujet à part qui est le log management et du coup généralement les outils intègrent les deux par exemple Dynatrace permet ça fait du SAS et ça fait aussi du self-host mais c'est assez lourd et assez cher et ça va vous permettre du coup de faire du monitoring de l'observabilité et du log management et de l'APM donc de la supervision au niveau du fonctionnement de l'applicatif mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard dans le podcast c'est assez intéressant pour ça et ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a un peu d'intelligence dedans c'est à dire il va agréger automatiquement il va faire de l'auto-discover on le pose par exemple vous avez une infrastructure vous le posez à un endroit dans l'infrastructure il va faire de l'auto-discover sur toutes les interactions il va identifier une première cartographie automatique et il va commencer à essayer de définir des alertes ou des symptômes d'alerte donc je prends un exemple vous avez demain un incident parce qu'il y a eu une surcharge par exemple je reprends l'exemple parce que c'est un exemple facile sur un RabbitMQ lui il va identifier que vous avez eu un incident qui est lié à ça et du coup les prochaines fois quand il va commencer à voir ce RabbitMQ en fait il commence à empiler et que l'application n'arrive plus à scale elle n'arrive plus à dépiler il va pouvoir vous prévenir il va dire attention c'est quand même une alerte qui est dangereuse elle est critique donc ça c'est assez intéressant chez Dinatras après c'est un produit qui est très lourd c'est vraiment déployer le char d'assaut donc si on est sur des plus petites applications des plus petits cas j'ai tendance à bien aimer le combo du coup de Prometheus et Grafana et utiliser du coup comme le 0-1 une stack ELK pour ce qui est log management c'est un peu plus on va dire déjà c'est self-host donc c'est quelque chose qui est pas mal dans beaucoup de situations et c'est quelque chose qui marche très très bien du coup et qui est assez connu donc il y a beaucoup de ressources il y a des recettes entre cibles et des choses comme ça donc c'est vraiment top on va revenir sur les solutions je sens que ce podcast va être long donc oui tu fais bien de le dire mais en effet quand on commence avec des sas ça monte la facture monte très vite et du coup c'est très vite il faut penser le après c'est à dire que pour moi la première marche c'est hop on installe un sas la deuxième marche c'est ok et dans 3 mois qu'est-ce qu'on fait parce que dès qu'on a 3, 4, 5, 10 machines ça commence en effet à être très très cher l'autre question qu'on peut se poser aussi c'est que finalement la supervision c'est pas forcément répandu autant qu'on pourrait le penser et comme tu nous l'as suggéré Damir c'est mais finalement pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça nous repousse de mettre en place une supervision alors que finalement c'est un des piliers DevOps la mesure c'est un des piliers DevOps est-ce que vous avez des pistes là-dessus ? alors je pense qu'il y a une première chose qui est très bête et qui est peut-être même je pousse un peu on va dire mais qui est psychologique et qui est beaucoup associé ça en fait aux alertes à avoir en fait une réalité ils ont peur d'être dérangés de passer leur temps à finalement répondre à des alertes plutôt que faire avancer certaines choses je pense qu'il y a un côté inconscient là-dessus et mine de rien c'est un métier la supervision c'est un métier généralement on a tendance à le faire aussi mais c'est un domaine qui est à part entière qui est compliqué comme le log management qui demande des connaissances qui demande du temps et je pense que les gens du coup ont tendance à en avoir un peu peur même si on peut commencer assez progressivement entre guillemets de toute façon dans notre métier c'est ça on itère on commence avec quelque chose de simple on améliore et on améliore et il y a aussi une autre chose et ça c'est une chose qui est valable pour beaucoup d'autres domaines mais je pense que dans beaucoup de projets en fait on a tendance à avoir un mauvais symptôme qui est de se dire et c'est pas forcément les techs et plus les chefs de projet de se dire on a un projet forcément un projet on le sait tous on va pas se leurrer il va être en retard c'est comme un construction de maison c'est comme plein de choses c'est des projets qui ont du retard parce qu'ils sont très gros et ils ont une nature imprévisible donc on va avoir du retard et en fait ce qu'ils vont faire c'est que le chef de projet il va essayer de raccourcir le délai pour pouvoir livrer quelque chose et lui son client il voit pas le monitoring il voit pas la documentation il voit pas l'optimisation lui ce qu'il voit c'est que ça marche qu'il a sa page d'affiché ou son application qui run et je pense que du coup on a tendance ils ont tendance du moins on va dire l'organisation globale a tendance à essayer d'un peu compresser ses étapes de monitoring ou un peu les pousser de côté et du coup on a soit peu de temps soit pas de temps pour les faire dans certains cas je dis bien dans certains cas parce que c'est vraiment pas la situation adéquate il faut pas hésiter je pense à en parler à remonter que c'est un problème de pas avoir du temps consacré à ça et je pense que du coup ça n'aide pas en fait dans ce contexte à travailler sur ce point qui est malheureusement trop souvent négligé je sais pas si Erwan t'as d'autres idées sur des choses qui pourraient influer sur le temps qu'il y a bah non mais je pense que c'est un peu comme beaucoup de sujets c'est que c'est des sujets qui sont longs et complexes et effectivement comme tu de façon un petit peu un petit peu cliché c'est pas des features qui sont développées quand on développe une page de statut donc du coup je pense que c'est juste parce que c'est pas dans beaucoup de cas pardon c'est pas client tracing et du coup on met ça un petit peu sous le tapis quoi mais pourtant avoir des bons logs à savoir avoir des métriques intéressantes sur son appli c'est pourtant mandatory pour être en mesure de l'améliorer mais c'est vrai que pour le client final c'est pas forcément des choses des choses primordiales donc peut-être que c'est pour ça que c'est un peu un sujet qu'on repousse un peu éternellement Alors moi je vois plusieurs choses la première c'est en effet c'est une question de coût parce que mettre en place une supervision ça a un certain coût c'est un investissement et en effet c'est pas de la fonctionnalité que finalement les développeurs vont pousser et c'est à mon avis une sous-représentation de nos métiers dans les équipes de développement produit c'est finalement l'Ops c'est quelqu'un qui est loin il arrive peut-être après et puis ce qu'il va faire ça se voit pas alors que pour moi c'est enfin c'est aussi une vision comptable la deuxième chose c'est que c'est aussi une vision comptable et c'est un des problèmes justement de problème entre services entre Dev et Ops c'est qu'en effet les Dev ce qu'ils font c'est de la fonctionnalité comptablement ça s'amortit donc c'est pas des coûts c'est vraiment de l'investissement alors que l'Ops lui il est là pour assurer la stabilité du système donc c'est un coût parce qu'il n'apporte rien finalement à l'entreprise et ça c'est pour moi une manière de voir les choses qui est biaisée parce que quand on construit une maison si on ne met pas de fondation et bien la maison elle va s'écrouler à un moment donné c'est pareil pour une application si on ne s'assure pas de pouvoir mesurer les choses pour pouvoir l'améliorer après si on ne fait pas les choses pour que l'application elle soit robuste et bien finalement l'application elle va finir par s'écrouler un jour ou l'autre donc pour moi même le travail de l'Ops il devrait être considéré par les entreprises comme un investissement et d'autant plus avec le mouvement DevOps puisque le mouvement DevOps on fait des itérations on automatise donc là clairement il y a vraiment un shift à faire au niveau des entreprises pour penser comptablement ça et je pense que ce truc là le truc comptable fonctionnalité ça n'aide pas forcément les entreprises à justement mettre en place cette supervision et pourtant on en a besoin enfin je veux dire si vous voulez savoir ce qui se passe sur votre système d'information sans supervision vous faites quoi vous ? je pense qu'il faut aussi je rajoute qu'il faut aussi qu'il y ait de la pédagogie comme tu dis avec le mouvement DevOps c'est un peu aussi cliché mais il y a une époque l'Ops c'était le mec dans la cave qui touchait au serveur on lui envoyait des tickets quand il y avait besoin mais autrement on ne lui parlait pas et je pense qu'il y a aussi un vrai rôle dans la communication et la pédagogie notamment de la part des Ops à expliquer justement aux financiers aux décideurs ou aux chefs de projet du moins aux gens qui font décider des temps à louer des budgets de leur dire leur expliquer dans leurs termes que la supervision le monitoring ce n'est pas quelque chose d'optionnel c'est quelque chose qui est important pour leur application par exemple tu prends l'exemple des comptables un comptable il faut lui expliquer que sans ça tu n'as pas de projection sur tes chiffres des années suivantes tu n'as pas de KPI intéressante tu n'as pas de choses qui te permettront d'avancer et lui il les utilise pour son budget donc il va comprendre mais je pense que c'est important de faire ce travail de pédagogie de leur expliquer à quoi ça sert et pourquoi c'est important et puis de toute façon pour se projeter tu es obligé de monitorer le monitoring de façon très générale ce n'est pas juste savoir si c'est ok ou cas c'est aussi pouvoir anticiper les futurs besoins si on n'a pas de métrique qui nous permet d'avoir de la visibilité sur l'évolution de la charge d'un service ou quoi on ne peut pas savoir combien ça va nous coûter dans 6 mois donc le monitoring il faut le voir plus que comme juste un outil tech mais c'est vraiment un outil important du produit pour savoir où on va et c'est pour ça que c'est un des piliers du mouvement DevOps d'ailleurs on va revenir là dessus alors on est convaincu qu'il faut passer à la supervision qu'il faut installer une supervision c'est la phase name dropping un petit peu c'est quoi les solutions qu'on utilise au final il y a des solutions qui sont un peu plus historiques des solutions qui sont un peu plus récentes je vais te laisser commencer Erwan quelles solutions toi tu as utilisé déjà et quelles solutions tu préfères maintenant et dans quel contexte alors moi j'ai pas mal pas mal utilisé Nagios pendant une bonne partie enfin quand j'ai commencé à travailler d'ailleurs mon premier sujet de stage était sur la mise en place d'une supervision avec Nagios que c'est un outil que j'aime plutôt bien et que je trouve qui était pas trop mal foutu même si Nagios marche essentiellement même s'il y a d'autres façons de faire mais essentiellement sur du polling donc c'est tous les X temps il va aller pinguer une machine il va aller récupérer il va aller faire un curl sur une URL donnée etc. et donc c'est ce point central qui va récupérer l'information et donc du coup les passages à l'échelle et puis le côté le côté un peu volatile avec des serveurs qui seraient présents que genre deux heures et qui repartiraient bah tout ça c'est pas vraiment vraiment compatible avec la philosophie de Nagios mais bon ça a le mérite quand même de plutôt bien fonctionner je crois que c'est quand même encore actif et puis moi je l'aime bien aussi parce qu'il est historiquement il était un contributeur donc Nagios j'aime bien après j'ai aussi un peu utilisé Munin alors je sais pas si on dit Munin ou Munin mais que je trouvais intéressant parce que c'est pareil c'est du polling et en fait en faisant rien juste en faisant le apt-get install et puis en en précisant l'IP du serveur à qui on renvoie les informations on a des on a des graphes on a plein de choses donc je trouvais que c'était pas trop trop mal mais aujourd'hui comme je le disais un peu plus tôt moi je trouve qu'avec une stack une stack ELK on peut faire quand même pas mal de choses mais après les outils que je trouve vraiment les plus les plus intéressants c'est effectivement Prometheus parce que c'est c'est largement répandu il y a beaucoup de services savent exposer les métriques et tout un tas de choses pour Prometheus et donc du coup ça le rend un petit peu un petit peu incontournable et donc voilà c'est en gros c'est ça les outils qui me viennent en tête après il y a aussi les habits que c'est autre mais qui sont un peu comme Nagios du coup c'est vrai que j'ai utilisé un peu certains outils aussi moi Nagios comme tout le monde je pense que j'ai découvert un peu la supervision avec c'est vrai que l'organisation des fichiers et le fonctionnement ça a pas mal vieilli et du coup c'est vrai que je suis assez rapidement passé à centréon centréon sur lequel je reste assez longtemps là je parle en termes de supervision et pas d'observabilité je suis plus resté après sur du centréon j'ai pas testé trop d'autres choses après j'ai pas mal fait comme je disais de dinatrase du moins j'en ai fait plusieurs fois et j'ai un peu expliqué les avantages donc c'est un produit qui est intéressant mais comme je disais assez lourd surtout si vous l'installez on-premise moi j'ai jamais dit la version SAS mais on-premise c'est assez lourd et c'est assez coûteux et ensuite il y a la solution donc du coup que Erwan évoquait qui est du coup Prometheus avec généralement on couple un Grafana avec pour avoir des vues parce que Prometheus va plus s'occuper juste des métriques et du coup aussi de l'alerting en partie donc du coup c'est assez c'est un combo qui est assez intéressant parce qu'il est très flexible il est open source il est assez simple et je pense qu'il est très puissant il est très puissant pour faire beaucoup de choses avec c'est un produit sur lequel j'aimerais bien retravailler dans mes prochaines missions il faut que j'aille de trouver des use case dessus parce que c'est vraiment un produit qui m'a intéressé ensuite on a déjà parlé de ce qui est ensuite ELK et ce qui s'ensuit qui là va être plus pour du log management mais c'est vrai que c'est un classique ELK donc Elasticsearch Logslash et Kibana c'est un classique qui fonctionne très bien qui là aussi est flexible donc pourquoi s'en priver entre guillemets je le conseille aussi et toi du coup Christophe tu conseillerais quoi ? qu'est-ce que tu as déjà utilisé ? moi j'ai commencé comme tout le monde avec Nagios je ne regarde pas forcément un très bon souvenir surtout que je crois que ça n'a pas beaucoup évolué on en a encore chez Lydra notre supervision encore sur Nagios on va on va la changer moi j'aime beaucoup Datadog parce que ça va très vite après depuis que j'ai découvert NetData maintenant c'est vrai que NetData ça permet d'avoir et les graphiques et la supervision sur un seul serveur en live c'est très léger ça prend très peu de ressources mémoire très peu de ressources CPU ça ne prend pas de ressources disques parce que c'est du live du coup si on veut stocker en fait la donnée il faut avoir un backend type Prometheus et autres mais je trouve que NetData c'est un bon compromis finalement pour avoir une solution qui est à nous et qui est facile à installer après pour avoir une solution centralisée je pense qu'on va très certainement aller sur du Prometheus Grafana comme tout le monde surtout que Prometheus ça permet aussi d'avoir les stats de Kubernetes et on a tendance à travailler beaucoup avec OpenShift Kubernetes de plus en plus et coupler ça avec un ELK pour la centralisation de logs encore que je ne suis pas fermé à Greylog je ne sais pas si vous avez entendu parler de Greylog c'est une alternative à ELK et là il faut vraiment qu'on étudie laquelle des deux solutions consomme le moins parce que ELK il y a quand même je crois qu'il y a Elasticsearch c'est quand même un truc assez consommateur mine de rien maintenant qu'on a parlé de nos solutions préférées on en a déjà parlé au début la première chose qu'on monitore en fait enfin plutôt les premières choses qu'on monitorait à l'époque c'était le système donc le CPU la RAM les disques les IOS le réseau etc mais ça ne suffit pas et puis ça ne nous permet pas d'avoir des alertes qui soient pertinentes parce que souvent quand on a des alertes CPU au RAM je pense que vous avez fait de l'astreinte comme moi mais quand on est réveillé à 4h du matin parce que le CPU ça fait 5 minutes qu'il est à 100% mais au final quand on arrive qu'on se réveille qu'on se connecte que l'alerte elle est passée ça ne fait pas plaisir donc là comment est-ce qu'on pense sa supervision pour améliorer justement notre observation du système est-ce que vous avez des pistes Damir toi qu'est-ce que tu fais en fait quel genre de piste tu mets en place et quel genre de choses tu aimes regarder je pense donner un grand classique mais on l'attend l'amélioration continue tout simplement il y a des moments on ne peut pas inventer comme tu le dis j'ai fait de la streinte aussi c'est relou d'être réveillé pour rien le problème c'est pas d'être réveillé pour rien le problème c'est d'identifier pourquoi ça est arrivé est-ce que c'est utile et de corriger ça et ensuite de se dire que je serai plus réveillé pour ce problème là et d'améliorer comme ça constamment après c'est comme tout il y aura forcément des faux positifs on peut le réduire un maximum mais je pense que c'est inhérent il faut arriver ensuite je pense aussi à se détacher des métriques uniques c'est à dire pas faire juste une alerte parce que j'ai un pic de CPU par contre est-ce que je veux faire une alerte parce que j'ai un pic de CPU j'ai pas mal d'IO et mon application commence à mettre du temps à répondre là oui ça commence à être intéressant on va faire des compositions comme ça de plusieurs métriques pour en déterminer une alerte je pense que c'est quelque chose qui réduit grandement le nombre de faux positifs parce qu'on a tous eu ouais effectivement à 2h du mat' quand il y a toutes les crônes de backup qui se déclenchent et que du coup il y a des activités à IO et à du CPU on est réveillé on est bon c'est normal c'est un crône qui s'est lancé donc oui je pense que là il faut réagir il faut se dire je vais pas me contenter de juste déclencher les alertes parce qu'il y a un indicateur mais plusieurs indicateurs m'indiquent que ma situation est en train de se dégrader je pense que c'est la meilleure manière de faire du moins de mon point de vue et de mon expérience après il y a d'autres points de vue il y a d'autres manières de faire je ne sais pas si Erwan toi tu as d'autres pistes pour justement répondre à cette problématique effectivement les faux positifs c'est un peu le vrai mal de ce milieu c'est à force de vouloir on veut avoir le maximum d'informations mais par contre il faut que cette information elle ait du sens et les faux positifs c'est vraiment ce qui détruit le sens du monitoring parce qu'on est déjà tous allés dans des lieux où il y a un espèce de grand dashboard où on voit qu'il y a trois trucs en rouge et qu'on dit il y a des trucs en rouge il y a peut-être un problème et on dit non mais c'est normal en fait non si c'est normal c'est que ça ne doit pas être en rouge ça c'est vraiment un sujet et puis l'autre sujet c'est aussi qui on prévient quand il y a un problème parce que c'est pas tout de générer des alertes une fois qu'on les a bien générées il faut que l'alerte pingue la personne idoine pour le sujet et il ne faut pas pinguer la terre entière parce que si ça devient le problème de tout le monde ça devient aussi le problème de personne il y a tout un travail à faire autour de ça je sais qu'il y a qu'il y a des outils et des services genre pager d'outils ou quoi pour aider sur ce genre de questions mais pour moi les deux sujets sur lesquels il faut faire un peu attention c'est ça c'est les faux positifs qui ont une alerte et surtout aussi acquitter les alertes pour savoir qu'il y a quelqu'un qui est dessus ou que c'est en cours d'analyse vous avez tout dit en fait il n'y a plus rien à dire en effet agréger des alertes pour savoir ce qui se passe je pense que je vais de plus en plus là dessus parce qu'en effet lever une alerte sur le CPU surtout que l'objectif c'est quand même de surutiliser les machines et d'avoir un nombre d'applications qui est hyper important donc que le CPU soit à 90% tout le temps pour moi ce n'est pas gênant par contre en effet si l'application elle commence à mettre du temps à répondre là ouais c'est une vraie alerte et surtout si on couple ça avec le nombre de requêtes enfin bref lever des alertes avec plusieurs plusieurs indices de supervision c'est vraiment une bonne pratique et la deuxième chose en effet c'est comme tu l'as dit si c'est rouge mais que c'est normal c'est qu'en effet ça ne va pas être rouge et que là il faut vraiment repenser ces alertes et l'améliorer en continu parce que si une alerte elle revient tout le temps et qu'en fait on s'aperçoit que ce n'est pas une alerte il ne faut pas la lever c'est tout ou alors il faut améliorer la manière dont est levée l'alerte et le traumatisme des faux positifs je pense qu'on en aura tous et on en aura tous encore longtemps une fois qu'on a pensé ça alors on est resté encore je trouve très système un petit peu application mais il y a un truc dont je voudrais qu'on parle c'est les APM on a brièvement utilisé le terme c'est l'application performance management ou le management des performances de l'application c'est souvent des add-ons qui se rajoutent sur notre supervision qui nous permettent d'avoir des informations comme en combien de temps l'application elle répond par quel chemin de code elle est passée et où est-ce qu'elle prend du temps est-ce que vous avez déjà utilisé ou vu vos développeurs utiliser des APM et si oui est-ce que vous avez des bons APM si possible libres à conseiller à nos auditeurs alors moi côté APM j'ai pas trop touché directement après je pense que ça aussi c'est important je pense le monitoring l'observabilité de travailler avec les devs dessus parce qu'ils ont quand même une partie qui leur incombe qui est le développement donc c'est intéressant de bosser avec eux et pour les APM c'est encore plus intéressant et j'ai essayé de mon côté comme je disais d'Inatrace c'est le seul auquel j'ai réellement un peu touché et c'est assez intéressant justement de pouvoir faire des analyses plus approfondies du code et du coup on peut vraiment faire une analyse beaucoup plus complète ce qui est intéressant c'est de pouvoir corréler ça avec les autres les métriques plus classiques entre guillemets pour se dire ah mais on a ralentissement mais c'est dû à cette fonction et après de déduire un cheminement logique c'est toujours quelque chose d'assez intéressant notamment pour le debug moi je pense et c'est quelque chose qui est souvent plus que la supervision l'APM j'en vois encore plus rarement et c'est un peu dommage je pense notamment comme je dis pour le debug niveau dev et pour l'optimisation du code je sais pas ce que t'en penses Erwan de ça je sais pas si t'as d'autres expériences dessus alors pareil moi j'ai jamais trop utilisé les APM je me souviens que quand j'étais quand j'étais chez Deezer il y a on utilisait on utilisait un petit peu New Relic justement pour mais par contre pour pour des raisons de coût on le déployait pas partout c'était déployé sur genre deux ou trois machines pardon témoins et en fait l'idée c'était d'arriver à sortir des trends sur comment se comporte l'application pour justement pour pouvoir après agir dessus mais je sais que enfin je veux pas dire de bêtises mais il me semble qu'il y a des modules pour et des outils APM pour la stack ELK qui sont édités par Elastic mais j'ai pas trop regardé à quoi ça correspondait mais aujourd'hui je dois avouer qu'on voit plus ça comme quelque chose qui est un nice to have et que actuellement on met plus d'énergie plus sur la partie monitoring et le suivi par les logs alors en effet ouais moi je le vois assez rarement l'APM alors que pourtant c'est essentiel parce que sans ça en fait on peut passer des heures voire des jours à analyser un problème de performance alors qu'avec un bon APM ça peut être réglé en effet en quelques heures puisque tout de suite on va voir ce qui se passe nous on a utilisé chez mes clients aussi Neuralic et en effet ça coûte très très cher il y a Neuralic et il y a Datadog qui propose ça Datadog en plus ils font de si je ne me trompe pas ils font du learning sur les APM qu'ils déploient donc ça veut dire que leur solution elle auto-apprend mais c'est excessivement cher en effet il y a Elasticsearch qui a sorti ElasticAPM je ne sais pas si c'est libre je n'ai pas regardé la licence et je sais que j'avais cherché des solutions libres et je n'avais pas forcément trouvé grand chose et si je ne m'abuse il y a Prometheus aussi qui propose un APM je vais vérifier ça tout de suite avant de dire une bêtise sinon si on vient du PHP il y a aussi un profiler qui peut faire un peu office d'APM il me semble c'est Blackfire du coup qui est une ancienne boîte qui était à l'époque attachée à Symfony qui du coup elle fait cette partie là aussi et comme je dis il y a Dinatras que tu n'avais pas recité et ensuite Prometheus je te laisse check s'il y a effectivement un add-on pour le faire généralement il y a très peu de solutions répandues qui soient libres et ou gratuites auto-hébergeables entre guillemets donc c'est à voir après en fonction des besoins aussi et du coup tout simplement du budget non je n'ai pas l'impression que Prometheus propose d'APM je pensais avoir lu ça mais je pense que je me suis trompé en effet parce que avoir un service c'est une chose mais en effet l'auto-héberger c'est bien parce que finalement là c'est des données qui peuvent être métiers qui peuvent passer surtout dans les logs plus que dans l'APM mais c'est quand même pas mal de garder ces données là en interne en tout cas je pense que ça va être amené à se développer les APM de plus en plus parce qu'on voit l'explosion des solutions de supervision libre à mon avis les solutions de supervision applicatives vont être le prochain pas maintenant qu'on a notre supervision qu'on a mis notre APM sur notre dernière application comment est-ce qu'on va plus loin qu'est-ce qu'on peut faire de plus on l'a rapidement abordé l'une des choses qu'on peut faire c'est centraliser ces logs et c'est en gros quand on a beaucoup de machines plutôt que d'aller se connecter sur chaque machine pour aller observer les logs dans plein de fichiers différents d'ailleurs souvent ce que j'ai fait longtemps chez certains de mes clients on peut prendre toutes les logs qui sont pertinentes et les agréger dans un agrégateur de logs et on en a cité deux ELK et GREYLOG moi c'est quelque chose que j'utilise assez peu pour l'instant et du coup j'aimerais bien avoir votre retour sur la facilité que ça peut amener aux exploitants justement de centraliser les logs moi je vois ça comme le truc le plus vital avant il y a des années on se loguait sur les machines pour regarder justement les logs etc puis avec Syslog enfin les solutions genre R6log on a centralisé ces logs là sur une autre machine et donc du coup on avait plus qu'une machine sur laquelle se loguer pour avoir accès à ces logs c'était déjà beaucoup mieux mais en vrai le fait d'utiliser des solutions donc avec comme la stack ELK et j'imagine du coup que la log c'est sensiblement la même chose je ne connais pas assez bien mais l'avantage c'est qu'on peut on peut agréger les logs on peut faire des requêtes dessus on peut on peut les on les parse en fait quand on les ingère dans la base de données donc du coup du coup on peut faire vraiment des choses hyper malines et recroiser des informations de services qui sont totalement différents par exemple ton service web avec ton supervisor qui a lancé ton API Python par exemple tu peux recroiser tous ces logs là et comprendre que ah bah tiens à un moment mon NGX a renvoyé des erreurs 500 en fait c'est parce que mon supervisor a redémarré l'API et ça tu peux le voir dans des vues agrégées très facilement alors c'est pas magique ça demande du temps surtout quand c'est la première fois à mettre en place si t'as pas la chance d'avoir des logs dans des formats type JSON ça veut dire qu'il va falloir créer des regebs pour les parser et donc du coup ça aussi ça prend du temps il faut les tester etc mais aujourd'hui personnellement là où je suis actuellement je suis hyper content de pouvoir voir l'intégralité de ce qui se passe sur l'infra juste via des dashboards où j'ai juste à filtrer sur erreur et puis je vois toutes les erreurs quel que soit le service de l'infra c'est vrai que pour moi aussi aujourd'hui c'est des mythes indispensables en fait d'agréger les logs pour plusieurs raisons déjà il y en a une qu'on n'a pas citée mais c'est tout simplement qu'on n'est plus sur des infrastructures en général où une machine on la lance on s'en occupe et on la bichonne aujourd'hui on est vraiment dans l'idée de lancer les choses et d'être vraiment on va dire à la volée donc demain je lance une VM pour absorber ma charge elle va être trash 10 minutes après mais moi j'aurais peut-être besoin des logs donc c'est très important de les agréger quelque part pour pouvoir les traiter après comme le disait Erwan en plus ça vous offre des capacités de traitement qui sont vraiment agréables entre guillemets parce que demain vous avez 3 VM vous devez chercher combien une requête en particulier sur une URL sur une heure donnée parce qu'on a eu un souci avec le site si vous devez faire des grep avec des pipes sur les 3 serveurs et après faire des calculs pour les trouver alors qu'en une commande vous l'avez sur votre système d'agrégulation de logs il y a quand même une solution qui est plus simple et du coup surtout si vos machines sont en autoscaling group c'est même pas la peine vu que vos machines auront été détruites entre temps donc c'est vraiment important et il y a aussi un point sur lequel j'aimerais juste au moins l'évoquer parce qu'on n'a pas abordé du tout là dessus c'est que c'est aussi important pour la sécurité si vous avez une machine qui est compromise et que vous n'avez pas les logs qui sont exportés les logs d'attaquant il va pouvoir y toucher comme il veut et quand vous allez y accéder vous n'avez aucune certitude que les logs ont été touchés ou pas donc avec du coup de l'agrégation de logs sur un serveur à part vous allez pouvoir faire des analyses au niveau de la sécurité vous allez surtout pouvoir les conserver pour faire après de l'analyse post-incident post-pénétration du coup de la part d'un attaquant donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de ce point de vue là et qui est du coup je pense aujourd'hui aussi vital que la supervision donc voilà ça c'est un peu les points que je souhaitais relever dessus moi généralement je suis plus sur du CloudWatch donc le service d'AWS pour gérer ça parce que comme je disais on est déjà sur AWS donc autant pas rajouter trop de couches mais c'est quelque chose comme on a dit il y a R6 Log il y a ELK il y a Grey Log il y a plein de choses qui permettent de le faire ça prend du temps mais je pense que c'est plus que nécessaire je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter Christophe dessus ouais je vais juste rajouter je vais compléter en fait ce que tu dis en effet c'est super important parce que quand on est dans le Cloud les machines elles ont tendance à cracher ou à être arrêtées et c'est la même chose en fait quand on est dans des conteneurs ou quand on est dans des microservices et qu'on a un orchestrateur comme Kubernetes ou d'autres et là c'est sûr les conteneurs ils s'arrêtent régulièrement et si on centralise pas nos logs quelque part on n'a pas les logs des conteneurs la dernière chose dont je voudrais vous parler c'est c'est la mise en conformité continue c'est parce que là on est entre l'infrastructure ASCODE et et la supervision parce que finalement en fait là on a parlé que de regarder ce qui se passe sur nos serveurs mais en fait s'il y a quelque chose qui change un état qui change sur un de nos serveurs les solutions de monitoring elles pourront certes le relever mais elles ne pourront pas le corriger du coup il va falloir qu'on se connecte ou qu'on lance nos playbooks en cible pour le faire et il y a une solution open source qui s'appelle Roder je ne sais pas si vous connaissiez mais qui permet de faire ça qui permet en fait d'avoir de gérer toutes ces machines sur son infrastructure de gérer tout ce qui est infrasse code et l'installation et la mise à jour mais aussi la mise en conformité c'est à dire qu'en fait Roder régulièrement va passer sur ces machines et voir si tout est conforme par rapport au dépôt qu'il a et si ce n'est pas conforme il va réappliquer les règles qu'il a donc si quelque chose change sur un serveur par exemple quelqu'un se connecte manuellement sur un serveur en SSH et change une configuration parce que parce que pourquoi pas et bien Roder va passer derrière et va justement réappliquer l'ancienne configuration est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce genre de choses avant ou pas ? de Roder non mais finalement c'est comme Puppet non je ne connais pas assez bien Puppet je ne sais pas si Puppet permet aussi de générer des états et des rapports parce que Roder permet aussi de générer des rapports pour justement pouvoir les apporter en cas de de vérification puisqu'il y a certaines boîtes qui l'utilisent qui sont par exemple certifiées et bien les rapports de Roder peuvent permettre d'avoir la certification ou de garder cette certification donc là je ne sais pas si Puppet fait ça de mémoire Puppet ne fait pas ça en tout cas pas de manière aussi complète et out of box entre guillemets il va falloir je pense développer des add-ons ou des choses comme ça je parle vraiment de mémoire Puppet ça fait quand même quelques années que je n'ai pas touché et autrement moi je connaissais le produit de nom grâce au DevOps Rex mais je n'ai pas eu trop le temps de regarder plus près ou d'y toucher mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être intéressant effectivement d'avoir des rapports des choses comme ça surtout dans un contexte de sécurité après je sais qu'il y a d'autres produits qui le font là je n'avais plus le nom en tête mais chez mon client il en utilisait un autre produit mais je n'ai plus le nom du tout en tête là petit trou de mémoire si tu retrouves le nom on le mettra dans les liens en commentaire du podcast et je pense qu'on va s'arrêter là on est déjà 1h16 je vois c'est un long podcast encore merci à tous les deux pour cette discussion c'est toujours très agréable de discuter avec vous et j'espère que nos auditeurs en ont appris un peu plus sur la supervision un petit mot pour la fin pamplemousse supervisez vos infrastructures et vos applications c'est important oui pensez à les observer à les regarder à les bichonner ne bichonnez pas trop vos serveurs par contre mais bichonnez votre infrastructure de manière globale et en tout cas on vous dit à bientôt et bon déconfinement merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra